Pour faire une simulation de JobExit, comment ça marche ? Vous êtes sur la page d'accueil Lexis360, vous accédez à JobExit. Vous avez sur cette page l'historique de vos dossiers et vous cliquez sur Nouveaux dossiers. A ce moment-là, vous sélectionnez la convention collective. Ici, on prend l'exemple de la convention collective des cadres de la métallurgie. Et ça vous donne tout de suite un résultat par défaut. Avec un comparatif, qui est la force de JobExit, pouvoir comparer une rupture par rapport à une autre. Et vous allez pouvoir préciser l'ensemble des informations du dossier avec la barre latérale. Vous préciserez quelle est la date d'entrée, quelle est la date de naissance, quel est le salaire de référence, quelle est la classification. Mais aussi des informations très très granulaires qui permettent d'arriver à un résultat à l'euro près. Par exemple, quelles sont les périodes d'absence qui se décomptent de l'ancienneté. Quel est le détail du salaire de référence pour pouvoir tenir compte des éléments de variable qui sont pris en compte ou ne sont pas pris en compte selon les sommes dont on parle. Vous allez pouvoir également, bien sûr, moduler les hypothèses propres à chacun de vos deux scénarios. Que donne une rupture conventionnelle au minimum légal versus une rupture conventionnelle avec quatre mois de salaire négocié. Quelles sont les incidences sur le coût employeur, mais aussi sur l'allocation chômage qui est due aux salariés après application du différé d'indemnisation. Voilà un exemple de cas d'usage de JobExit où on compare dans une négociation différentes options négociées dans un scénario de rupture conventionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada